Oui, Adichats, bonjour, Jean-Louis Davesac, donc tête de liste de Bastille-Occitanie 2021. La culture occitane, c'est des festivals, c'est plein plein de choses, c'est aussi une façon de faire, par exemple, la cuisine, voilà, c'est très très important aussi, c'est des coups de main, c'est pareil, dans plein de métiers, dans l'artisanat, tout ça et tout, il y a des choses qui viennent de l'Occitane, de l'Occitanie, parce que c'est des façons de faire, des façons d'être, et nous nous appelons ça la culture de vie occitane, et ça, il faut vraiment le mettre en valeur, il y a quand même une certaine identité à être occitan, quelque chose qui peut être tout à fait profitable, au niveau, par exemple, du tourisme, très important, au niveau de ce que l'on veut, les produits, la proximité des produits, donc des bons produits, labelliser les produits, créer un label, donc fait en Occitanie. Vous sentez-vous prêt à prendre les rênes de cette belle région Occitanie ? Ah oui, tout à fait, tout à fait, prendre les rênes, ou y être un peu pas élu, et puis apporter les compétences de toute notre équipe pour aider les Occitans, finalement, et la région Occitane à se retrouver et à avancer. Aucun problème, le fait que nous n'ayons pas d'élu à l'Assemblée régionale nous donne beaucoup de liberté, et aussi nous permet d'être sincères. Nous n'avons rien, finalement, à garder, on pourrait dire, et à atteindre, oui, à avoir une place, donc, pour faire avancer la région avec nos idées, bon, bien entendu. Après, sur nos listes, donc, départementales, nous avons pas mal d'élus locaux, évidemment, parce que eux, les élus locaux, sont proches des Occitans et des Occitans. Donc, c'est ce que l'on veut, c'est rapprocher les gens, vraiment, de la politique, et ne pas considérer la politique comme une mauvaise chose. Absolument pas, la politique, ça leur appartient, la politique, c'est ce qu'ils doivent faire, c'est eux, c'est leurs agissements, c'est leur choix. On a un 5 axe, dont l'axe économique, évidemment. Après, l'axe, le second axe, c'est la transition écologique, c'est quelque chose qui doit marcher, bon, de pair, avec l'économie, et ça, on y tient bien, c'est quand même une formule qu'il faudra penser aujourd'hui, faire en sorte, d'ailleurs, finalement, que sur la reprise économique qui va s'annoncer juste après cette crise sanitaire, qu'on fasse fonctionner les deux choses de pair, donc bien en même temps, l'économie et la transition écologique. Après, il y a tout ce qui est culturel. Forcément, en Occitanie, on pense à la langue, mais c'est toute la culture de vie occitane qu'il faut mettre en valeur. Et après, il y a tout ce qui concerne aussi au niveau politique et tout, il y a beaucoup de choses qui ont de changé, sur le déroulement des choses, notamment sur la longueur des mandats, il faut arrêter finalement la politique telle qu'elle est aujourd'hui, faire en sorte que les citoyens se retrouvent directement dans la politique et qu'il n'y ait pas cet écart qu'il y a aujourd'hui entre les politiques et les citoyens, ce qui fait, ce qui est bien dommage, ce qui fait augmenter le taux d'abstention. Et d'autre part, sur le cinquième point, c'est un point très très important, dont une association qui s'appelle Anticor, et les 30 mesures d'Anticor, donc, qui demanderont aux hommes, aux femmes politiques, de dévoiler carrément, pas leur personne, mais finalement, d'éviter à ce qui est des profits trop personnels. Très important l'écologie pour nous, donc depuis qu'on a créé notre groupe, qui n'est pas un groupe politique, c'est un mouvement de réflexion. Donc par rapport à l'écologie, il y a plein de choses qui sont intéressantes. L'écologie, nous ne la voyons pas, en fait, comme une série, on dirait quelque chose d'un peu trop radical, d'interdiction, il faut plus faire ça, il faut plus faire ça. Non, nous, l'écologie, il faut discuter, il faut remettre ça, faire réellement la démocratie participative, sympathique, la démocratie participative comme nom, mais en fait, en France, ça manque un petit peu. Souvent, on en parle, mais on ne le fait pas. Or, il faut discuter, discuter avec les agriculteurs, évidemment, bien sûr, en premier, les agriculteurs, qui sont les premiers protecteurs de la nature, c'est vraiment les agriculteurs. Discuter aussi avec les chasseurs, les chasseurs dont on a besoin, qui est des chasseurs, parce qu'on ne peut pas non plus, par exemple, permettre aux sangliers d'envahir les parcs des villes, parce que c'est des choses qui arrivent à certains endroits. Il y a une régularité qui doit se faire là aussi. Et donc, voir l'écologie d'ensemble, l'écologie, tout le monde l'écologie, tout le monde, donc à partir de ce moment-là, on discute et on fait en sorte que toutes les choses soient bien équilibrées pour faire une écologie qui est nécessaire aujourd'hui. Elle est nécessaire. Donc, il faut le faire tous ensemble, sans créer des groupes ou des groupuscules qui finalement s'affrontent sur des choses qui, quand on analyse, ne sont pas très importantes pour le résultat que l'on doit avoir. Dans l'évolution, je ne peux jamais parler, on n'a pas le droit de parler du résultat final, puisque c'est constant l'écologie. Donc, je veux dire, dans le déroulement des choses, aujourd'hui, il faut quand même admettre qu'au niveau de l'économie telle qu'elle a été montée, il y a quelques fautes qui ont été faites, dont il faut maintenant voir de réparer, mais surtout de réfléchir autrement par rapport à la production, à la productivité et aux investissements, et tout ce qui est à faire aujourd'hui. Nous comptons être, nous qui sommes élus, l'Occitanie sera la première région d'Europe où tous les déchets seront bien contrôlés ou par leur réutilisation ou par rapport même à leur destruction ou autre. Ça, c'est un objectif. Occitanie, première région d'Europe à arriver à déchet zéro.